Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de la fabrication du ukulele baryton. Donc si vous n'avez pas vu le premier épisode, vous cherchez sur la chaîne, vous allez le trouver facilement, je mettrai un petit lien en dessous. Donc dans le premier épisode, on a fabriqué, on a fait le gros œuf sur le manche, j'ai repris un petit peu, donc j'ai bien reponsé comme il faut, tout est propre. Et on a fabriqué la boîte sur laquelle j'ai déjà reporté les ouïes et le trou qu'on va faire pour pouvoir mettre le résonateur. Et bien on y va tout de suite. Alors pour commencer, on va faire les trous dans la tête du manche pour pouvoir mettre les mécaniques. Alors ce que je vais faire d'abord, c'est ici. Là, j'ai déjà fait des petits trous avec une pointe. Je vais percer un trou qui fait toute l'épaisseur pour ensuite guider la perceuse. Voilà, donc on a nos quatre trous, bien comme il faut, bien propre. Et maintenant, on va faire les trous avec une grosse perceuse, avec une mèche de 10 puisque c'est des mécaniques qui ont besoin d'un trou avec un diamètre de 1 cm. Je vais percer, on va dire, les deux tiers du trou et je ferai un autre tiers en retournant le manche et je terminerai le milieu avec une queue de rat parce que si je perce en entier, je risque d'exploser l'arrière. Donc je préfère être prudent. Là, on a nos quatre trous. Alors vous pouvez voir qu'ils ne sont pas complètement percés. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est qu'avec une mèche de 8, je vais agrandir le trou et après je terminerai avec la queue de rat. Voilà, donc là, on a nos trous qui ne sont pas complètement terminés. Et on va passer un coup avec la queue de rat. Ok. Donc les trous sont bien propres. Là, il faut encore que je repasse un petit coup pour que ça rentre bien. Donc là, on a juste ce qu'il faut. Donc ça rentre bien et on aura juste à rajouter une roue d'ail avec cette pièce qui vient se mettre dessus et qui se visse et puis après tout attaché à l'arrière. Alors, maintenant qu'on a fait les trous dans la tête, on va s'occuper de la boîte. Donc, on va la scier au milieu là pour pouvoir l'ouvrir et pour ça, on va utiliser un guide que j'ai fabriqué sur la scie de table. Ok. Donc, notre boîte est sciée. Il reste encore une toute petite partie là que je vais découper avec une scie de façon à pouvoir ouvrir. Voilà. Donc, on a les deux côtés. Les bords ne sont pas parfaits. Donc, on va les passer au papier de verre et puis on va passer un petit coup de ciseaux à bois aussi. Ok. Alors, la boîte est découpée. Au papier de verre, j'ai fait les bords bien plats et tout ça pour que ce soit bien raccord. Voilà. C'est pas... Avec la lumière, on a un peu là. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de la boîte de conserve qui va servir de résonateur. Donc, on va le découper. On va découper la boîte de conserve en gardant le dessus là sur une longueur, sur une épaisseur, une largeur de 1 cm à peu près. Et après, on fera le trou dans la boîte. Alors, voilà. On a un beau couvercle. Enfin, c'est pas un couvercle. En fait, c'est le fond de la boîte de conserve. Donc, c'est bien coupé proprement. J'ai bien ébarbé pour ne pas se blesser. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de la boîte. On va faire le trou juste à la bonne taille pour pouvoir encastrer le résonateur dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Voilà. C'est un peu long à chaque fois. Il faut repasser plusieurs fois, tester, recommencer et tout ça. Mais le but, c'est d'avoir un trou qui est pile poil à la bonne taille. Pour qu'il n'y ait pas d'espace entre la boîte et le bois. Ça ne peut pas bouger. Ça ne peut pas se déplacer. Ça ne buzzera pas. Et puis, ça ne risquera pas de tomber. Il est juste posé comme ça. Après, il y aura un scilet dessus. On passe à la suite. Ok. Alors, maintenant, on va s'occuper des ouïes. Donc, j'ai fait des trous déjà pour pouvoir passer la lame de la scie à champonné. Et on va découper les ouïes. Alors, voilà. On a découpé les ouïes. Alors, ce n'est pas encore complètement bien propre, surtout sur les arrondis. Donc, je vais reprendre ça avec la Dremel et diverses petites limes pour faire les tout petits détails, pour que ce soit bien propre. Bon, ben voilà. Les ouïes sont faites. C'est bien propre. C'est tout beau. Avec le résonateur dessus. Et si on le met sur la boîte. Voilà. On passe à la suite. Alors, on va relever ça un petit peu. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper cette partie-là, puisqu'on va faire passer le manche juste en dessous. Donc, j'ai reporté la largeur du manche. Et je vais tout simplement découper ça avec une scie à champonné. Alors, on va utiliser des ciseaux pour enlever le petit morceau qui reste, ainsi que la colle. Ok. Alors, on a fait notre passage pour le manche. Ça rentre parfaitement. Voilà. C'est juste comme il faut. C'est bien propre. Et maintenant, on va travailler sur le manche. Puisqu'il y a une partie qu'il va falloir qu'on enlève pour pouvoir bien le fixer en dessous. Ok. Alors, on va passer à la découpe du manche. Alors, pour bien vous expliquer ce qui va se passer. Ok. Donc déjà, ici, il y aura le résonateur qui sera un petit peu découpé sur les côtés pour laisser passer le manche. Donc là, j'ai déjà reporté ici et là, évidemment, l'endroit où il y aura le résonateur. Et sur le côté du manche, il faut que je me positionne bien pour qu'on voit bien, correctement. Voilà. Alors, là, voilà, ma boîte, elle fait ça. D'accord ? Donc le manche, il va jusque là. Et là. Toute la partie qui est hachurée, là, et celle qui est au-dessus, je vais l'enlever. D'accord ? Et le haut de la boîte, donc la table d'harmonie, sera collée sur cette épaule-là, qui dépasse, là, et sur celle-là, à cet endroit-là, et à cet endroit-là. La partie qui est blanche, que je vais aussi enlever, eh bien, je vais l'enlever parce que pour pas qu'elle soit en contact avec la table d'harmonie et que ça gêne un petit peu les vibrations. Donc, pour enlever toute cette partie-là, celle-ci, celle qui est hachurée, celle qui est en blanc, on peut procéder de différentes façons. On peut déjà commencer avec une scie à onglet, par exemple, à couper la profondeur ici, ici et là, et puis après, on termine avec, par exemple, une râpe à bois. On peut faire ça avec une scie à ruban ou alors avec une scie de table. Donc là, je ne sais pas trop comment je vais faire. Je vais voir. C'est selon l'envie. Et puis, je vous retrouve après, dès que c'est terminé. Ok, alors, je me suis occupé du manche, donc voilà, c'est bien coupé, bien propre comme il faut. Alors, j'ai fait un truc dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est que là, j'ai rabaissé un petit peu par rapport à là de façon à avoir un manche qui va être légèrement courbé par rapport à la caisse. D'accord ? C'est-à-dire que la touche ne sera pas complètement parallèle, elle penchera un petit peu par là de façon à avoir un angle, d'avoir plus de hauteur ici pour pouvoir mettre le biscuit et le scilet. Donc, vous voyez que ça rentre bien comme il faut. On a la touche qui dépasse de 5 mm. D'accord ? Ça rentre parfaitement bien en dessous. Là, ça ne touche pas. Ça va pouvoir être collé ici et ici. C'est exactement comme il faut. Et comme vous pouvez voir que maintenant, mon manche, il est assez fin ici et qu'il va y avoir de la tension, eh bien, on va rajouter un morceau en dessous qu'on va coller et que je vais après reprendre au niveau du talon. Je vais renforcer l'ensemble. Ça donnera ça. Et après, on mettra le couvercle en dessous. Voilà. On sort. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais coller l'ensemble et puis on se retrouve un petit peu plus tard. Alors, maintenant, on va s'occuper du manche un petit peu et on va creuser un canal ici, là, juste là où j'ai fait le trait en noir. D'accord ? On va creuser un canal de 4 mm de profondeur pour pouvoir installer plus tard le scilet de tête sur lequel seront posées les cordes. Pour ça, je vais m'aider de ma scie de table avec la scie qui dépasse de 4 mm et je vais faire un seul passage. Normalement, c'est bon. Je vais faire deux passages pour faire un petit peu plus large que l'épaisseur de la scie. Ok. Donc là, on a bien quelque chose de propre. Il n'y aura plus qu'à poser le scilet dedans après. Alors, maintenant, on va commencer à travailler sur la touche. Donc, on va faire les repères pour poser plus tard les frettes. Donc, pour ça, j'ai disposé mon manche sur mon plan de travail et là, j'ai une application sur ma tablette qui me donne les mesures exactes de toutes les frettes en partant du scilet de tête. Donc, il n'y a plus qu'à reporter tout ça proprement en étant le plus précis possible. Voilà, on a nos traits pour faire les canaux pour les frettes. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est des repères pour les repères de touches. Voilà, donc en plus des repères pour les frettes, on a aussi les emplacements des repères de touches qui seront posés juste dans la prochaine étape. Alors, contrairement à ce que je viens de dire, on ne va pas s'occuper des repères de touches tout de suite. On va faire les canaux, les encoches, je ne sais pas comment on appelle ça, pour pouvoir mettre les frettes. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand je vais mettre les... Si je posais tout de suite les repères de touches, je fais des trous, je colle. Après, je suis obligé de poncer pour enlever ce qui dépasse. Si je faisais ça, en fait, j'enlèverais les repères que j'ai fait pour les frettes. Donc, on va d'abord faire les encoches pour les frettes et après, on posera les repères de touches. Alors, normalement, avec les guitares, pour faire les encoches pour les frettes, j'utilise un bloc pour les onglets que j'ai bricolé. Vous voyez, j'utilise cette encoche-là que j'ai faite, là ici, avec ça qui me sert de buter. Et comme là, on a un manche qui est comme ça, je ne peux pas, ça ne rentre pas. Donc, je vais revenir à une technique que j'utilisais à mes tout débuts. On va bloquer le manche comme ça. Et on va utiliser ça. Alors ça, j'ai utilisé sur je ne sais pas combien de guitares. Donc, ça fait un angle à 45 degrés. Il suffit de le poser là, de le mettre et après, je m'en sers comme guide pour faire les encoches. On y va. On y va. On a nos encoches. C'est bien propre. C'est bien droit, bien où il faut. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer aux repères de touches. Alors, les repères de touches. Donc, je vais utiliser des repères de touches. Là, j'en ai plein. Je vais utiliser des noirs, des repères de touches noires, des petits pions comme ça, qui font 6 mm de diamètre et 2,4 mm d'épaisseur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la Dremel avec une mèche de 6. Et elle est réglée juste pour s'enfoncer dans le bois d'environ 2 mm, pas plus, ce qui permettra d'avoir un petit peu de matière noire qui ressortira, qu'on poncera. Et donc, ce sera parfaitement raccord avec le bois. Donc, on y va. On a nos trous. Et on peut, par un fait, non, il n'y a plus maintenant qu'à mettre les repères de touches dedans et à coller. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Mais on va faire des repères aussi sur les côtés, maintenant. Alors, en plus des trous pour les repères ici, maintenant, on a ceux sur le côté. Maintenant, on va coller les repères. Alors, on va coller les repères. Donc, on va commencer par mettre de la colle. Et on y va. Voilà. Hop, on insère bien dedans. On coupe. Et on va faire la même chose pour les repères du dessus. Voilà. On la colle dans chaque trou. Alors, on a nos repères de touches du dessus qui sont dedans. Les repères de touches de côté qui sont aussi dedans, qui dépassent, comme ceux du dessus. Mais ça, c'est pas grave. On laisse sécher pour l'instant. Et on y revient demain. On poncera tout ça pour que ce soit bien sec. Et on mettra les frettes. A demain.